La pénurie en matière d'emploi est un grand sujet d'actualité. On peut le prendre par différents systèmes, différents endroits. Il est clair qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas que l'automobile. Un sujet beaucoup plus général et plus vaste. Nous avons des apprentis, nous avons les bons diplômes, nous avons les bons endroits pour les dispenser. On pourrait penser qu'a priori, on répond clairement à la question. Oui, il y a des professionnels qui peuvent, dans leur branche, dans leur service, trouver les gens qu'il faut pour travailler. Eh bien non. Je reçois toutes les semaines actuellement, région par région, les jeunes élus, la nouvelle mandature. Je n'ai pas vu une seule réunion. On ne m'a pas dit, ah si j'avais des salariés, ah il me manque tant de personnes. Donc je me suis engagé, je l'ai dit ce matin en conférence de presse, je m'engage fortement à ce que nous trouvions les solutions les meilleures pour pouvoir résoudre ce problème que je pense momentané, que je pense momentané de réponse à nos emplois. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, nous avons une augmentation très importante du nombre de jeunes en formation. Après des années de baisse, en fait, le nombre de jeunes en alternance a très fortement augmenté, que ce soit en apprentissage, que ce soit en professionnalisation. Donc on répond à ce besoin en emploi des entreprises. Simplement, il y a un temps. Il y a un temps de latence entre un besoin de formation, un besoin d'emploi, le temps de former la personne et le temps qu'elle arrive dans l'entreprise. Et comme le disait bien le président du CNPA, on n'a vécu une période de creux et maintenant il faut rattraper ce creux. Et la formation doit essayer le plus possible de rattraper ce creux. Globalement, on y arrive. On a eu dans la branche quasiment 10 000 créations d'emplois sur les 10 derniers trimestres. Donc c'est énorme, ça ne s'est pas fait depuis 15 ans. Simplement, on n'a pas encore tout rattrapé. Il faudra encore un peu de temps pour le rattraper. Et puis, il faut peut-être aussi trouver d'autres solutions que la solution classique de la formation du jeune en alternance. Peut-être qu'il faut s'ouvrir aujourd'hui sur les formations plus courtes de demandeurs d'emploi. Il n'est pas normal dans notre pays qu'il y ait des millions de demandeurs d'emploi et qu'on ne trouve pas de personnel qualifié dans les entreprises. Donc on doit peut-être aussi intervenir plus en faveur de ces publics-là lorsqu'il y a un besoin identifié de l'entreprise. Et là, on a des outils. Ça s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle ou collective. On doit agir sur le long terme en développant une meilleure information sur les métiers, en valorisant nos métiers autour du véhicule connecté, du véhicule hybride, du véhicule autonome, qui sont certainement l'avenir de la profession, et faire en sorte qu'on réattire des jeunes et que les métiers de l'automobile soient des métiers d'avenir. Puisque les métiers de l'automobile sont des métiers d'avenir, nous, nous le savons. Maintenant, il faut le faire savoir plus largement.